bon je suis actuellement devant le carrefour qui est juste là je pense que vous le reconnaissez c'est le jour des soldes il est 8 heures et je vous emmène faire des soldes avec moi c'est parti c'est parti j'attends encore 10 minutes c'est bon on rentre c'est tout le monde pousse nos assis et les pousser pas soucis pas de gagnants j'ai vu qu'il y en a qui poussent pas il pousse donc du coup je pousse je suis désolé les mecs ils poussent donc moi je pousse je pousse le deuxième magasin qui est culture il est juste là bas et on y va bon bah deuxième magasin qui se trouve juste ici qui est culture à aller je pousse C'est un peu plus sympa Il est vite, c'est ce qui m'intéresse Ah ouais, tu vois, j'ai répondu Non, il y aurait un peu, parce que c'est vide C'est la contre Mais non, c'est... Il y a rien Ah, t'as vu ? Ouais Il y a un seul jeu Xbox Il y a ça, sur Xbox Quelle bière Ah, on arrive à la FNAC Regardez Pile à l'ouverture, là Dans... C'est prête C'est parti Ouais, ouais C'est parti 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 Désolé C'est parti 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 Là Dès C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti bon bah les amis je viens de sortir de la fenêtre qui juste là et j'ai le panier regardez-moi ça rempli à rabord en plus il fait de chaleur comme par hasard le jour des soldes il y a la chaleur c'est horrible donc je pense que la plupart d'entre vous a reconnu je suis à la défense comme habitude je suis en train d'habitude et j'ai trouvé quand même du lourd vous verrez ça dans le compte rendu et c'est parti pour le compte rendu les soldes de l'été 2024 alors j'ai fait pas mal de choses il ya de la switch et la ps4 et la ps5 et tout de suite nous avons commencé par le magasin carrefour qui ouvrait à huit heures et demie j'étais genre 8 heures et les personnes et du coup j'ai récupéré cinq petits jeux il ya qu'un seul jeu playstation 5 et le reste c'est que de switch et nous allons commencer par live alive il y était la dernière je me rappelle ou en début d'année du coup je les récupérer pour la somme de 20 euros au lieu d'avoir marqué dessus c'est de 20 euros le carrefour au lieu de 39 90 j'avoue que les prix c'est pas la folie non plus un deuxième jeu c'est pas la folie non plus mais bon c'est à rendre à la collection c'est le zelda le zelda je pense que tout le monde l'a vu à carrefour a pris un peu de ouf mais bon c'est l'occasion de le prendre en oeuf j'ai récupéré le zelda skyward sword acheté pour la somme de 30 euros au lieu de 39 49 euros 90 donc c'est tous le zelda c'est la version a acheté il était sorti sur wii ou donc là je suis très content d'avoir récupéré ce zelda sur la suite le troisième jeu switch c'est un jeu five night at free lise parce que vous connaissez tous ces sécurité bridge donc ça on le fera en let's play c'était 17 euros au lieu de 30,90 ça on le fera en let's play un jeu un peu horrifique interdit au moins de 12 ans j'aurais dit moins de 18 ans d'horreur que c'est donc j'ai récupéré celui là pour 17 euros on le fera en let's play et le dernier jeu switch que j'ai récupéré à ce carrefour c'était the chaos the kangourou je crois que c'est un jeu qui était sorti sur gamecube s'il dit pas de bêtise peut-être sur notre console je sais plus enfin bref je l'ai récupéré pour la somme de 8 euros seulement c'est pas un jeu à code donc au début à 8 euros maintenant je suis dit c'est peut-être un jeu à code mais non il va voir que c'était un code donc il ya bien un cartouche dedans le jeu chaos de kangourou à la première fois dans l'arrière donc ça on le fera aussi en let's play et le dernier jeu que j'ai récupéré à carrefour c'est un jeu playstation 5 j'ai récupéré un jeu horrifique un peu d'horreur on le fera aussi on les paye je pense que ça va être très bientôt c'est le jeu ce cari sur un peu ces jeunes 5 donc pour 10 euros seulement le 24 euros 90 quand même 14 euros 90 d'économie ça fait pas mal donc on fera ça on laisse play donc voilà tout ce que j'ai récupéré à carrefour donc ça fait cinq jeux et nous avons passé tout de suite à cultura à cultura il n'y avait pas des folies bon et c'est que les moins 50% et même les choix qui avaient 80% mais c'était des titres tomber mais le seul et unique jeu que j'ai récupéré d'un jeu ps4 a peut-être dû le prendre sur ps5 bon il n'était pas sur ps5 en tout cas je récupère celui là c'est que l'objectif moderne voir part trois le dernier que but il sorti à ce moment même donc là il va y avoir d'autres dans d'ici quelques mois je crois qu'il va y en avoir un autre donc en tout cas j'ai récupéré le dernier qui est sorti avec en plus vous voyez c'est marqué a inclus un code de bonachat pour la mise azur ps5 donc le gros problème des jeux colob duty c'est qu'il faut soit installé la campagne soit installé multi joueurs ou soit installé mode zombies parce que si vous installez tout regardez ça fait combien de giga regardez 150 giga waouh ça donne envie donc je vais installer la campagne ça c'est sûr en premier après les fasses la campagne et j'installerai le mode zombie même multi joueurs je m'en fous un peu donc j'ai récupéré ce jeu à moins 50% et c'était le seul et unique de culture que j'ai récupéré nous allons passer au dernier magasin que du fait c'était la fnac et à la fnac on peut dire que je me suis bien régalé regardez bon c'est pas des trucs de folie mais ça fait plaisir à rentrer dans la collection nous allons commencer bien sûr par les jeux switch comme pour carrefour j'ai récupéré bien sûr illusion highland avec mickey donald mini et je crois qu'il y avait d'un groupe il me semble une belle bêtise bon voyez c'est un petit un petit peu tout est ce qu'on va dire c'est un jeu d'aventure à la version un peu dessin nuit donc ça ça fait plaisir donc je rends ça à moins de 50% le illusion highland ça fait plaisir on espère pareil ça on le fera aussi en laisse play alors c'était un jeu qui était si je ne trompe pas c'était un jeu qui était sorti sur master system je pense que ça doit être son portage moderniser en version moderne c'est le opération wolf return first mission donc est ce que c'est le portage la version à ma son système on verra ça tout cas ça fait penser à ça le titre comme ça un jeu de tir à la première personne donc c'est la faire ce mission il y avait quoi il ya des bonus a plu donc je sais pas ce que c'est les bonus là pour l'instant 250 surprise après je vais lire contient un écuisson une planche de stickers pas non plus une dinguerie voilà quoi ça ressemble à ça donc j'ai eu une remise de moins 50% pour ce jeu which que j'ai récupéré c'est le toy soldiers à moins 50% et celui-là était à 24 euros donc j'ai payé c'est pas 12 euros un truc comme ça 12 euros et 2 euros 50 peut-être nous ont 40 neuf fois ouai qu'on s'en fiche je l'a récupéré pour moins de 10 ou moins de 50 % par an et bien sûr il est en français et ça ressemble à ça à l'arrière on est les petits soldats pendant la seconde guerre si j'ai bien compris la première guerre pendant la guerre mondiale donc les petits soldats pas de plomb mais ça doit des soldats en plastique je pense et on doit combattre l'ennemi l'oppresseur je vous laisse deviner qui c'est un point première guerre mondiale et la deuxième c'était les mêmes donc je récupère pour ceux celui-là pour moins 50% donc j'ai payé je pense 2 euros et là tout le reste c'est de la ps4 et un jeu ps5 mais on va faire le ps5 du sol c'est le jeu insomnie alors donc si vous avez une insomnie vous jouez à ce jeu et vous a rappelé en fait c'est à moins 50% c'est d'un jeu d'horreur ça va être top on va essayer ça en let's play donc on verra si ça vaut le coup parce que j'ai fait un bon achat donc celui-là quand même attendu au moins de 16 ans donc c'est pas si horrifique que ça donc on verra moi 50% pour celui d'attention c'est que des moins 50% pour tous on va faire le moins moins terrible c'est le crash team rumble j'ai pris mais bon final c'est pas à voir ce que j'ai essayé le jeu de caisse c'était pas ouf donc on va essayer ce crash team rumble à moins 50% avec la mise à jour ps5 graphiquement on voit à quoi ça ressemble derrière ça ressemble à ça on dirait un petit truc partie game on va voir si ça vaut le coup au point 50% pour ce crash vendu crash team rumble corps à moins de 50% c'est le day mars et c'est le biford de day mars en fait la dernière fois on explique le day mars 1988 qui est une catastrophe il a en fait c'est juste avancé le day mars 1994 scène castel scène castel il était à moins 50% de 39 euros j'ai oublié ce que c'est à peu près les premiers de la fnac celui-là pareil il est à mise à jour ps5 pour la multilangue je pense que ça va pas être terrible mais on voit ici qui se sont améliorés entre entre les deux le 98 était censé être un dommage à resident evil je pense que c'était vraiment une deux sujets c'est sans doute un dommage à rentrer visage et je sais pas si c'est vraiment un hommage comme il le décrit sur les annonces parce que franchement jouer à day mars c'est une catastrophe on connaissait ralde day mars 1994 et les derniers jeux ps4 que j'ai récupéré c'est le jeu castlevania mais c'est pas officialiser castelvaniens c'est le dit sales return to castelvaniens edition voilà bien bien bientôt à dire faut bien vous lire j'ai oublié de dire les numéros 670 42 1849 donc c'est je sais pas je connais pas du tout d'être celle c'est doit être celle et c'est doit être les dlc castlevania d'après ce que je vois ça que c'était un castlevania mais n'ont pas du tout mais c'est quand même qu'est-ce que c'est bon à yako quoi il ya marqué rise of the giant the bad seed fatal falls the queen and the sea return to castelvaniens je connais pas avec m lui à 25 euros 50% donc ça m'a fait à peu près 22 euros un truc comme ça voilà ça ressemble à ça c'est pas un castlevania officiel mais bon ça a fait presque partie 1 parce que ça a dû être autorisé par konami donc même pas côté parquet du tout konami ici voilà donc j'ai récupéré au moins de 50% et voilà tout ce que j'ai récupéré pendant ces soldes de 2024 été 2024 mais c'est pas énorme c'est pas la folie non plus mais ça fait plaisir et là il ya du let's play à faire au moins voilà il ya tout ça à faire de l'expect point n'est donc on a de quoi faire j'ai pas à me plaindre du coup merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à mettre le pouce bleu quand tu es resté au niveau de vous ciao